Fin février 2024, M. Raffray et Mathieu Lavagna ont tenté de réfuter définitivement le cédévacantisme. C'était là une bien grande prétention, mais pourquoi pas ? Voilà donc la promesse qui nous a été faite. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'interview. Au sujet d'un problème qui semble se répandre de plus en plus sur les réseaux sociaux ou sur Internet, à savoir la thèse qu'on appelle cédévacantiste. Alors j'aimerais discuter de cette thèse et montrer son absurdité, l'erreur de ses arguments, et pour clore définitivement ce débat. Se sachant pertinemment incapable de nous tenir tête sur le plan théologique, la seule stratégie à laquelle ont toujours recouru les pseudo-conservateurs était l'invisibilisation. Si nos fidèles n'entendent pas parler du cédévacantisme, nous n'aurons jamais à lutter contre. Voilà quel a été leur leitmotiv durant les cinquante dernières années. Cela ne pouvait évidemment pas durer éternellement. Comme ils le reconnaissent eux-mêmes, depuis le pseudo-pontificat de François Zéro, notre cause ne cesse de se répandre davantage. La pression que subissent les « clairs conciliaires » de la part de leurs fidèles devient si forte qu'il leur est maintenant impossible d'esquiver cette question si épineuse. Si donc M. Raffray, après s'être caché si longtemps, prétend clore définitivement le débat concernant le cédévacantisme, ce n'est certainement pas parce qu'il trouve cela absurde. En réalité, il ne lui reste plus pour s'en sortir qu'une sorte de fuite en avant. Maintenant que sa prétendue réfutation a été publiée, il peut désormais s'en laver les mains et se contenter d'y renvoyer ses paroissiens lorsqu'ils l'interrogeront sur le sujet. Écoutez, cher monsieur, écoutez, cher madame, j'ai déjà fait le tour du sujet. Il n'y a plus rien à ajouter sur cette théorie absurde. Voilà donc comment M. Raffray fera dorénavant pour éviter de se trouver acculé dans ses derniers retranchements. Et si ses fidèles ne sont pas satisfaits des miettes que leur donne leur « abbé », eh bien tant pis pour eux, car la seule chose qui compte pour cet homme est de ne pas perdre la face. Définitivement équivaut donc dans son esprit à « plus jamais ». De sorte que s'il avait été honnête, il aurait appelé sa vidéo « le cédévacantisme plus jamais réfuté ». Cela constitue déjà un aveu pour qui veut bien le reconnaître. Dans l'espoir d'aider certains de ses fidèles qui ont de réels doutes et qui ne veulent pas se faire abuser, c'est maintenant à mon tour de réfuter ce moderniste fragile qui se cache derrière un faux catholicisme viril et qui n'est rien d'autre en réalité qu'un catholicisme saucisson pinard. Qu'importe, les prochaines vidéos que je ferai permettront de démasquer un peu plus cet imposteur qui ne connaît absolument rien à la théologie catholique et dont les sophismes sont plus grotesques les uns que les autres. Démarrons donc, sans plus attendre, cette nouvelle série de vidéos intitulée « Monsieur Raffray définitivement démasqué ». Entrons directement dans le sujet. Qu'est-ce que le cédévacantisme ? Le cédévacantisme, c'est une doctrine qui stipule que le siège de Saint-Pierre serait vacant depuis au moins un certain temps. La plupart des cédévacantistes vont dire que le siège est vacant, donc cédévacanté en latin, depuis Pie XII, que Pie XII serait le dernier pape validement élu et que derrière, Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, Benoît XVI et François seraient des antipapes, des usurpateurs au siège de Saint-Pierre et qui ne seraient pas validement élus, validement papes et donc on ne devrait pas se soumettre à leurs enseignements. Cette définition est relativement juste. Il y aurait, bien entendu, encore de nombreuses choses à dire pour définir le cédévacantisme. Mais nous ne pouvons pas en vouloir à M. Lavagna d'être aussi peu exhaustif. Il convient néanmoins de revenir sur ce qui semble, à première vue, n'être qu'un détail. Donc le cédévacantisme, c'est une doctrine qui... Le cédévacantisme n'est pas une doctrine, mais une position théologique s'inscrivant dans le cadre de notre seule et unique vraie doctrine, qu'est le catholicisme. Si j'en crois la définition du dictionnaire Larousse, le sens numéro 2 de ce mot est le suivant. Opinion, thèse, prise de position ponctuelle d'un groupe ou d'un individu sur un problème spécial. En ce sens, oui, nous pouvons dire que le cédévacantisme est une doctrine, tout comme on pourrait d'ailleurs appeler doctrine une opinion particulière sur la façon de cuire sa béchamel. Mais voilà, personne ne s'exprime de la sorte. Il y a donc tout lieu de croire, et la suite nous le confirmera, que M. Lavagna emploie ce mot dans son sens premier. Ensemble de croyances ou de principes traduisant une conception de l'univers, de la société, etc., constituant un système d'enseignement religieux, philosophique, politique, etc., et s'accompagnant souvent de la formulation de règles de pensée ou de conduite. En ce sens, on ne peut donc pas dire que le cédévacantisme est une doctrine, car cela reviendrait à en faire une religion. Il est, par conséquent, et comme je viens de le dire, plus correct de parler de position théologique. Croyez-moi, je n'ai nullement l'intention de pinailler pour un petit détail. Si j'attire votre attention sur ce point, c'est précisément parce que M. Lavagna et M. Raffray vont s'engouffrer dans cette erreur grossière pour établir un sophisme encore plus ridicule. Après avoir évoqué différentes opinions tenues par les cédévacantistes pour tenter de trouver une solution cohérente à la crise de l'Église, et sur lesquelles nous reviendrons dans une prochaine vidéo, voilà ce qu'ils nous disent. Mais déjà, c'est intéressant de voir que chez les cédévacantistes, ils ne sont pas tout à fait d'accord pour savoir quand est-ce que le siège est devenu le vacant, et ils ne sont pas du tout d'accord pour savoir comment est-ce qu'on sortirait de cette situation d'éclipse de l'Église. Et pour moi, on peut dire déjà, on reviendra là-dessus aussi, mais c'est déjà un signe de la fausseté de cette position. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle le cédévacantisme, c'est un ensemble de positions tout à fait contradictoires les unes avec les autres, et donc il n'y a pas une doctrine commune à laquelle on pourrait répondre aux arguments. Je dis ça parce que j'imagine déjà que certains, pour faire un peu de buzz sur Internet, vont faire des vidéos de réponses à la verra frais ou de réponses à Mathieu Lavagna, en disant, vous n'avez pas répondu exactement à l'argument. En fait, c'est impossible de répondre à tous les arguments, parce qu'il y a autant de cédévacantisme que de personnes qui défendent cette thèse. Nos deux protagonistes affirment que la preuve de la fausseté du cédévacantisme serait que nous n'aurions pas tous la même doctrine. Vous comprenez maintenant pourquoi j'insistais sur la définition de ce mot et le fait qu'il l'employait dans son sens premier. Très sincèrement, je pense que nous frôlons ici dangereusement la tentative de manipulation. En tentant de faire passer auprès de leurs auditeurs le cédévacantisme pour une doctrine, ils cherchent à les convaincre qu'il s'agirait d'une nouvelle religion à part entière, les deux termes étant en effet analogues sur le plan théologique. Ce vulgaire sophisme permet ainsi de décrédibiliser ipso facto l'ensemble des cédévacantistes car il ne peut exister qu'une seule vraie doctrine slash religion. En d'autres termes, M. Lavagna et M. Raffray tentent de décrédibiliser notre position par une simple astuce de langage. Voilà comment on peut vicier tout un sujet dès le départ en tordant simplement le sens des mots. Celle-là, un procédé typiquement moderniste. Cela étant dit, réfutons maintenant ce sophisme par des arguments théologiques et en citant le magistère de l'Église. Le cédévacantisme serait donc faux car nous n'aurions pas d'unité. Manque d'unité qui découlerait précisément du fait que nous n'aurions pas tous la même doctrine. La première chose à répondre aux propos aussi stupides de ces deux modernistes est que le manque d'unité ne peut être avéré que s'il y a rupture avec un ou plusieurs points définis par le magistère de l'Église et que celui-ci nous oblige à tenir. Avant que Pie XII ne proclame le dogme de l'Immaculée Conception, les théologiens avaient parfaitement le droit d'en débattre sans encourir ni la peine d'excommunication ni la colère divine. Même après l'apparition de Notre-Dame de Lourdes qui disait pourtant clairement « Je suis l'Immaculée Conception » il était tout à fait licite de rejeter ce point de doctrine. En effet, seule l'Église peut nous imposer une vérité de foi. M. Raffray et Mathieu Lavagna vont-ils nous dire que la diversité d'opinions théologiques en cette matière rompait l'unité entre catholiques ? Vont-ils nous dire qu'il existait alors plusieurs doctrines différentes dans l'Église et que cela prouverait la fausseté du catholicisme ? Avant de répondre une bêtise, je les enjoins sérieusement à écouter un éminent docteur de l'Église j'ai nommé Saint-Alphonse de Ligaurie. Il est vrai qu'ils se rencontrent parmi les catholiques différentes écoles et différentes opinions. Toutefois, les divergences d'opinions portent exclusivement sur des points de doctrine qui ne sont pas définis par l'Église mais tous sont d'accord relativement aux dogmes et aux principaux articles de foi sur lesquels l'Église s'est prononcée. Figurez-vous, chers messieurs Raffray et Lavagna, que l'Église n'a jamais condamné les différentes opinions théologiques concernant la résolution de la crise actuelle. Cela ne devrait-il pas être évident puisque tant que cette sombre période ne sera pas encore derrière nous, il nous sera impossible d'avoir le fin mot de l'Histoire. Comme l'enseigne Saint-Alphonse de Ligaurie, les cédévacantistes sont donc libres d'avancer différentes hypothèses tant qu'elles ne vont pas à l'encontre du magistère. Étant de plus tous d'accord relativement aux dogmes et aux principaux articles de foi sur lesquels l'Église s'est prononcée, nous pouvons dire sans crainte que nous professons bel et bien une seule et même doctrine. Et si cela ne suffit pas à ces deux défenseurs de l'imposture moderniste pour les convaincre, qu'ils écoutent encore Benoît XV. Dans l'encyclique Ad Beatissimi Apostolorum Principis, celui-ci nous disait A l'égard ensuite des questions où sans détriment de la foi ni de la discipline, on peut discuter le pour et le contre parce que le Saint-Siège n'en a encore rien décidé, il n'est interdit à personne d'émettre son opinion et de la défendre. Mais que dans ces discussions, on s'abstienne de tout excès de langage qui pourrait offenser gravement la charité, que chacun soutienne son avis librement, mais qu'il le fasse avec modération et ne croit pas pouvoir discerner au tenant d'une opinion contraire, rien que pour ce motif, le reproche de foi suspecte ou de manquement à la discipline. Les CD vacantistes, voyez-vous, soutiennent différentes opinions théologiques pour expliquer la crise actuelle. Ces différentes opinions ne vont ni contre la foi ni contre la discipline. Bien au contraire, nous sommes les seuls qui ne cherchent pas à diminuer la portée de l'infaillibilité pontificale, à faire croire que des papes auraient erré en matière de foi et de mœurs, ou encore à prétendre que l'on peut passer outre l'autorité du souverain pontife quand cela nous arrange. Nous sommes donc libres de soutenir nos idées sans que cela ne remette en cause notre unité. Et si Mathieu Lavagna et M. Raffray voulaient affirmer le contraire, ils devraient alors commencer par nier l'unité de l'Église puisque comme l'enseigne Saint-Alphonse de Ligaurie, ils se rencontrent parmi les catholiques différentes écoles et différentes opinions. Innocent 11 le rappelait déjà bien avant en nous assurant qu'il était possible de diverger tant que le Saint-Siège n'avait pas tranché. Dans un décret du Saint-Office daté du 2 mars 1679, celui-ci écrivait « Enfin, pour que les docteurs ou les scolastiques et tous les autres s'abstiennent désormais de toute dispute injurieuse et pour qu'il soit pourvu à la paix et à la charité, le même très Saint-Pontife ordonne, au nom de la sainte obéissance, que dans les livres à imprimer et dans les manuscrits, aussi bien que dans les thèses, les disputes et les prédications, il se garde de toute censure ou note, ainsi que de toute invective contre les propositions qui jusqu'ici continuent à être matière à discussion chez les catholiques jusqu'à ce que le Saint-Siège, après examen de la chose, ait proféré un jugement au sujet de ces propositions. Près de deux siècles plus tard, c'était ensuite autour de Pie XII de rappeler cette vérité essentielle. Car s'il est exact que, en général, les pontifs laissent la liberté aux théologiens dans les matières où les docteurs du meilleur renom professent des opinions différentes, l'histoire pourtant nous apprend que bien des choses laissées d'abord à la libre discussion ne peuvent plus, dans la suite, souffrir aucune discussion. M. Raffray et Mathieu Lavagna vont-ils ici nous dire que les docteurs du meilleur renom n'étaient pas catholiques car ils professaient différentes doctrines ? Vont-ils nous dire là aussi que cela prouve que l'Église catholique n'a pas d'unité et qu'elle ne pourrait pas, en conséquence, être l'Église de Dieu ? Pour conclure sur ce point, les cédévacantistes professent tous la foi catholique et ne divergent qu'en des matières qui ont été laissées libres par le magistère de l'Église. Il est par conséquent impossible de remettre notre unité en question. Sachant de plus qu'en 2000 ans, c'est la première fois qu'une crise de cette ampleur se produit, il est bien normal de tâtonner et de ne pas être tous convaincus par les mêmes hypothèses. Et pour vous convaincre de notre fidélité à la vraie religion, écoutez donc les propos de Mgr Tuck, le premier évêque cédévacantiste déclaré. Du point de vue chrétien, nous sommes obéissants à l'Église romaine, surtout dans la classe des simples fidèles, mais dans les classes intellectuelles, nous admettons l'unanimité dans les dogmes de la foi, mais avec une diversité d'opinions dans les sphères qui n'engagent pas le dogme. Mgr Sanborn, évêque cédévacantiste, lui aussi, évidemment, disait la même chose. J'ai la conviction que tous ont le même désir sincère, sauver la foi, la morale et la discipline catholiques. Tous voudraient découvrir que Vatican II n'a jamais existé et que tout cela n'a été qu'un mauvais rêve. Tous, ils souhaitent que Vatican II disparaisse et en ce sens, ils sont tous unis. Ils sont divisés sur les raisons théologiques qu'ils doivent donner pour expliquer ce qu'ils font. Devant cette nécessité de résister à Vatican II et à ses innovations, on doit expliquer de façon cohérente et en accord avec les dogmes et la théologie catholique pourquoi il faut absolument résister. Qu'il soit bien clair avant tout que les cédévacantistes s'accordent sur un point capital. Jean-Paul II n'est pas pape et son nom n'a pas sa place au canon de la messe. Ils sont tous d'accord sur ce point et cela est essentiel parce que cela signifie que l'Église est pure de toute tâche et qu'elle n'a pas apostasié le Christ, ce qui serait le cas si Voshtila était vraiment pape. Comment et pourquoi Jean-Paul II n'est-il pas pape ? C'est la réponse à ces deux points qui différencient les cédévacantistes. Ces divergences ne concernent pas le dogme catholique mais l'explication théologique de points qui se rattachent au dogme catholique. Ce genre de divergence quant à l'explication théologique des dogmes a toujours existé dans l'Église. La plus remarquable est celle qui a séparé les Dominicains et les Jésuites au sujet de l'action de la grâce dans l'âme. Il y en a beaucoup d'autres. Chacun soutient que sa position est la seule vraie et que celle de l'autre est fausse. Chacun affirme aussi qu'aucune des deux explications n'est hérétique. Ainsi, tout en s'opposant très âprement sur ces questions théologiques, Dominicains et Jésuites n'en travaillaient pas moins de concerts et vivaient en paix en tant que membres du corps mystique. Un peu après, à la question « La thèse ne provoque-t-elle pas une division chez les cédévacantistes ? » Mgr Sandborn répond Non, cette discussion existe depuis les années 70 dans les rangs des cédévacantistes. Les cédévacantistes complets et les matériels formalistes divergent quant au dénouement de la crise mais cela ne les a jamais divisés. Ils sont en bon terme et travaillent constamment ensemble. Là aussi, sans surprise, c'est un cédévacantiste qui rappelle à des conciliaires les bases de la foi catholique qu'ils ne connaissent même pas. Qu'ils étudient donc leur catéchisme avant de vouloir se pencher sur des questions pointues s'ils veulent qu'on leur accorde une once de crédibilité ? Il n'y a désormais plus que deux solutions qui peuvent s'imposer. Premièrement, comme je viens de le dire, ni Mathieu Lavagna ni M. Raffray ne connaissent la doctrine qu'ils prétendent défendre. Deuxième possibilité, ils savent pertinemment tout ce que je viens d'expliquer, ce qui est en réalité le plus probable. Même si effectivement ni l'un ni l'autre ne sont très brillants, ils connaissent tout de même les bases de la théologie. Ils font donc probablement preuve d'une mauvaise foi extrême. Qu'ils soient profondément incompétents ou malhonnêtes, remettre votre salut entre leurs mains serait un suicide spirituel. Ils utilisent la crédibilité que leur audience leur accorde pour faire valoir des opinions purement personnelles et subjectives en contradiction avec le magistère de l'Église. Toute personne, un tant soit peu intelligente et honnête, sait qu'il est nécessaire d'être soi-même exempte du défaut que l'on se permet de pointer du doigt chez un autre. Hélas, M. Raffray et son acolyte Mathieu Lavagna n'ont même pas ce bon sens. À croire que leur épouvantable secte, en plus d'avoir été incapables de leur enseigner quoi que ce soit d'utile, leur a également fait perdre le peu de jugeotes qu'ils avaient. Ces deux amateurs cherchent en effet à faire prévaloir un manque d'unité chez les cédévacantistes alors qu'il n'existe pas une seule religion sur Terre qui soit plus divisée que l'Église conciliaire. Il existe autant de doctrines dans leur misérable secte luciférienne qu'il y a de entre guillemets catholiques conciliaires. Cela crève tellement les yeux qu'eux-mêmes ne peuvent pas le nier. Écoutez bien ce que dit M. Raffray. Et puis, ce n'est pas parce qu'il y a une crise réelle dans l'Église qu'il y a une crise doctrinale encore une fois que nier le rôle du pape ou le fait que le pape soit le pape solutionne quoi que ce soit. Il n'est même pas nécessaire d'aller chercher dans de vieilles archives pour confondre M. Raffray. Lui-même nous dit dans cette même vidéo et en toute décontraction qu'il y a actuellement une crise doctrinale dans sa secte. Mais M. Raffray, s'il y a une crise doctrinale dans votre secte, cela signifie bien que vous ne professez pas tous la même doctrine. Votre argument fallacieux se retourne donc contre vous-même et vous avouez ainsi très clairement que vous n'avez pas d'unité. En conséquence de quoi vous ne pouvez pas être l'église de Dieu. Merci pour cette démonstration imparable. Vous nous reprochez notre manque d'unité sur des points qui n'engagent pas la foi, mais quand c'est dans votre secte qu'on entend tout et son contraire sur des choses qui ont pourtant déjà été tranchées par le magistère, là, comme par hasard, ça ne voudrait plus rien dire. Mais comment se fait-il hypocrite que vous puissiez voir la paille du désaccord théologique dans l'œil du cédévacantiste et que vous ne soyez même pas en mesure de voir la poutre de l'hérésie dans celui du conciliaire ? Et c'était quoi déjà votre objectif dans cette vidéo ? J'aimerais discuter de cette thèse et montrer son absurdité, l'erreur de ses arguments et pour clore définitivement ce débat. « Ah bah oui, c'est certain, si le cédévacantisme est absurde, vos explications, elles, sont extrêmement pertinentes. » Et Mathieu Lavagna, le grand philosophe qui affirme les mêmes bêtises que son complice. C'est pour ça que maintenant j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui parce que à cause des circonstances actuelles, à cause d'une situation de crise dans l'Église qui est aussi et qui est objectivement réelle et de déclarations des autorités dans l'Église qui sont de plus en plus parfois troublantes et même graves, eh bien, ce mouvement finalement prend de l'ampleur parce qu'il y a beaucoup qui disent que c'est la seule solution. Il y a de plus en plus de gens qui sont attirés par le cédévacantisme récemment, surtout depuis le pontificat de François. En résume, il y a une situation de crise dans l'Église qui est réelle à tel point que même leurs autorités font des déclarations troublantes et même graves. Mais elle est où l'unité, monsieur Raffray ? Entre ceux qui boivent les paroles de François, ceux qui regrettent qu'il ne soit pas encore plus dégénéré, ceux qui, comme vous, font le tri dans son enseignement, ceux qui sont attirés par le cédévacantisme et dont vous parliez en début de vidéo, elle est où l'unité dans votre lupanard ? Et comme si ça ne suffisait pas, il continue de s'enfoncer. J'ose cette comparaison. lorsque le Christ est défiguré par la passion, par les coups qu'il a reçus, par les blessures, par la fatigue, il va mourir, eh bien, c'est vrai que la plupart, y compris les apôtres, y compris Saint-Pierre, fuient et s'en vont et n'acceptent pas cette passion de l'Église. On peut dire de façon comparée, un parallèle, que peut-être que l'Église vit aujourd'hui un temps de passion, un temps de souffrance, parce qu'elle est défigurée de l'extérieur, par ses ennemis qui l'attaquent, y compris de l'intérieur. Mais le rôle du fidèle chrétien, c'est de rester justement fidèle à l'Église, même si elle est déformée, parce que l'on sait que c'est en passant par le temps de la passion que le Christ atteint la résurrection. Ces deux champions ultra conservateurs et ultra orthodoxes nous expliquent maintenant que l'Église de Dieu serait défigurée et déformée par des ennemis de l'intérieur. Petite question, M. Raffray, car contrairement à vous, je n'ai pas pu profiter de l'enseignement visiblement très sérieux de l'Institut du bon collaborateur. À votre avis, ces ennemis qui œuvrent à l'intérieur de l'Église conciliaire, ils déforment et défigurent cette dernière par le moyen de la vraie doctrine catholique ou de l'hérésie, à croire encore une fois que vous n'avez pas tous la même doctrine. Écoutons maintenant ces deux zigotos au sujet de la pseudo-encyclique « fiducia supplicans » de François Zéro sur la bénédiction des entre guillemets « unions homosexuelles ». Et le texte, si on prend bien le temps de lire, il n'enseigne pas quelque chose qui est formellement contraire au dogme. Il a des formulations ambiguës que moi, j'enlèverais la partie sur « bénir les couples ». Il faudrait dire « bénir les personnes ». Je pense même qu'on peut aller plus loin. C'est-à-dire que non seulement il y a des formulations ambiguës, etc., mais même que c'est des formulations qui sont graves. Elles permettent une interprétation qui est scandaleuse. Donc en fait, c'est un texte qui est mauvais. Qui est mauvais, moi je suis tout à fait d'accord. C'est mauvais, c'est grave, on ne peut pas suivre ce texte dans son ambiguïté. Il y a tellement d'unité entre eux et leur escroc de faux pape qu'ils trouvent son propre enseignement scandaleux et mauvais. Ces deux petits donneurs de leçons nous font la morale alors qu'eux-mêmes se gardent bien de donner leur assentiment à un document émanant directement du Vatican et signé par ce qui serait aujourd'hui la plus haute autorité. Trouvez-nous donc, messieurs Raffray et Lavagna, une seule déclaration venant d'un vrai pape que les cédévacantistes trouvent ambiguë, mauvaise et scandaleuse. Vous allez chercher très longtemps. Vous tous qui m'écoutez, rendez-vous bien compte de l'absurdité dans laquelle se complaisent ces deux-là. Ils nous reprochent fallacieusement d'avoir différentes doctrines alors qu'eux-mêmes prennent ce qui leur convient et jettent derrière leur épaule ce qui ne leur convient pas afin de se fabriquer leur propre petite doctrine sur mesure. Mais quand on se comporte comme ça, ce n'est pas bien compliqué de rester dans la secte. On s'arrange comme on veut avec la vérité et on se rassure soi-même en se racontant une petite histoire. Écoutez encore. J'ajoute d'ailleurs qu'il n'y a aucune volonté d'obliger dans ce texte puisque la preuve c'est que les évêques d'Afrique en particulier et les conférences épiscopales qui ont dit que chez eux ça ne les concernait pas, la réaction du Vatican ça a été de dire oui bien sûr chacun l'applique comme il veut. Oui, effectivement le cardinal Fernandez a dit qu'on n'était pas obligé de l'appliquer partout dans le monde. Ce qui signifie qu'il n'y a pas de volonté d'obliger. Voilà, c'est ça. Ce niveau d'absurdité est totalement surréaliste et ces deux-là sont censés être respectivement prêtres et théologiens. C'est dire le niveau dans cette secte. Ils se cachent encore une fois derrière un prétendu manque d'unité chez les cédévacantistes et nous disent ensuite tranquillement que les évêques africains ne se sentaient pas concernés par un document officiel venant de leur pape. Et si M. Raffray parle de la non-volonté d'obliger, c'est parce que celle-ci fait partie des quatre conditions de l'infaillibilité. En gros, il est en train de nous dire ce texte n'est pas infaillible donc on peut se permettre de l'ignorer. Voilà. Mais peu importe que Fiducia Supplicans ne soit pas censé être infaillible. Et là aussi, il raconte n'importe quoi mais c'est un autre sujet. À partir du moment où votre faux pape cherche à imposer une discipline qui met notre salut en danger, ceux qui le suivent dans sa dépravation renie la doctrine catholique. Il n'y a donc bel et bien aucune unité chez vous puisque vos propres autorités poussent leurs fidèles à apostasier publiquement. Comme si un pape pouvait pousser à l'apostasie et que cela ne comptait pas du moment qu'il n'engageait pas son infaillibilité. C'est totalement stupide. Vous vous affublez du nom de catholique pour donner l'impression que vous professez tous une seule et même religion alors que l'écrasante majorité se fait son propre christianisme à la carte. Je rappelle qu'officiellement Mathieu Lavagna et M. Raffray professent la même religion que l'entre guillemets père Mathieu et James Martin qui bénit les unions gays. Des gens qui souhaitent que je me fasse virer parce que je dis que l'homosexualité n'est pas un péché il semble y en avoir un paquet. Par contre, des gens qui sont capables de m'apporter des arguments rationnels pour me démontrer que ce que j'ai dit est faux et pourquoi pas même me démontrer que dans la Bible ou dans le catéchisme de l'église c'est bien montré que l'homosexualité est un péché. Ça, j'en ai pas trouvé. Avez-vous vraiment l'impression qu'ils ont tous une même doctrine et une même religion ? Vous en voulez encore de l'unité ? Eh bien, écoutons Mgr Sanborn. Jettons un coup d'œil à l'état de la profession de foi chez ceux qui se disent catholiques et comme je dis aux Etats-Unis. 55% pensent que l'avortement devrait être légal au moins dans la plupart des cas. Catholique. 63% disent que Roe versus Wade c'est la décision du tribunal suprême américain qui a approuvé en 73 l'avortement partout quand c'est un droit. 63% des catholiques pensent que cette loi ne doit pas être changée. 82% disent que la contraception est morale. C'est quelque chose d'acceptable. 70% ne croient plus à la présence réelle de notre Seigneur dans la Sainte Eucharistie. Nous avons des jeunes par exemple qui n'ont plus vieux il a 19 ans et deux frères qui sont moins moins âgés ils vont à l'école à Miami Nouvelle-Ordeau et ils sont venus chez nous avec leur mère récemment dans notre mission à Vero Beach en Floride. Ils ne savaient pas que notre Seigneur Jésus-Christ était Dieu. On leur a donné un peu de catéchisme et l'un parmi eux a dit alors ça veut dire que Jésus est Dieu comme ils ne savaient pas mais ils sont élèves dans une école Nouvelle-Ordeau High School catholique à Miami alors c'est une présence réelle ils ont dit par exemple ils ne savaient pas que si on meurt dans le péché mortel même l'état de péché mortel l'état de grâce sanctifiante inconnu mais la mère leur a dit devant le prêtre devant M. Salouet si vous mourrez dans l'état de péché mortel vous allez passer beaucoup de temps au purgatoire c'était la mère et alors M. Salouet a dit non vous allez en offer elle a dit non c'est pas possible c'était un petit épisode mais je pense que ce que je vous dis ici est juste 33% ne croient pas que notre Seigneur est vraiment ressuscité des morts 70% disent que les actes homosexuels sont moralement corrects 57% 57% disent que les mariages homosexuels devraient être permis par l'Église 54% pensent que la cohabitation avant le mariage n'est pas un péché 62% pensent que les divorcés remariés devraient pouvoir recevoir la communion 49% disent que se remarier après un divorce même sans annulment n'est pas un péché 40% des catholiques ont vécu avec un partenaire hors du mariage comme je le disais précédemment il y a pratiquement autant de religions dans la secte moderniste qu'il y a de conciliaire et c'est assez ironique puisque c'est précisément ce que Mathieu Lavagna et M. Raffray nous reprochent j'imagine déjà que certains pour faire un peu de buzz sur internet vont faire des vidéos de réponses à Mathieu Lavagna en disant vous n'avez pas répondu exactement à l'argument en fait c'est impossible de répondre à tous les arguments parce qu'il y a autant de scellé vacantisme que de personnes qui défendent cette thèse le pire est que toutes ces choses que dénoncent Mgr Sanborn ne concernent pas de simples opinions théologiques mais bien des points de doctrine qui engagent le salut cela signifie que tous les jours des pseudo-catholiques qui meurent tombent en enfer parce qu'ils sont hérétiques et que leurs autorités n'ont rien fait pour sauver leurs âmes en les ramenant à la vérité M. Raffray et Mathieu Lavagna nous reprochent un prétendu manque d'unité alors que ces deux-là obéissent à une secte de meurtriers qui ne pensent qu'à faire l'apologie de l'immigration de la LGBT de l'écologie et de toutes les idéologies gauchistes qu'affectionnent tous les ennemis du catholicisme ce délire satanique n'existe pas chez les cédévacantistes tous acceptent les dogmes de l'église contrairement aux conciliaires et comme je le disais dès lors qu'un seul sort des rangs il est vite rappelé à l'ordre écoutez à nouveau M. Raffray pour bien comprendre à quel point cet individu prend les conciliaires qu'il écoute pour des idiots et alors pour insister un peu sur ce point parce que je pense que c'est vraiment un grand un grand piège dans la mentalité même catholique qu'on trouve chez les catholiques aujourd'hui on voit sans arrêt sur les réseaux sociaux mais même dans les discours des prêtres dans les paroisses ou des fidèles à la sortie de la messe on voit des prêtres par exemple qui invitent un pasteur protestant à prêcher pendant la semaine de l'unité des chrétiens qui avait été fondée justement pour prier pour la conversion des non-catholiques et on voit aujourd'hui malheureusement dans beaucoup d'endroits c'est devenu la foire au relativisme où finalement on dit chacun a son opinion chacun a sa vision des choses et puis finalement notre doctrine n'est pas plus vraie que la doctrine d'un protestant un peu partout dans la secte de monsieur Raffray c'est devenu la foire au relativisme doctrinal mais la preuve que les cédévacantistes n'ont pas la vérité c'est qu'ils n'auraient pas tous la même doctrine j'aimerais discuter de cette thèse et montrer son absurdité merci de réfuter notre thèse absurde comme vous dites ô grand gourou du bon sens et de la logique imparable que ceux qui ont un cerveau écoutent encore aussi bien le pape que les évêques leur mission principale leur rôle principal c'est de confirmer la foi des fidèles c'est à dire de transmettre fidèlement ce contenu doctrinal qui leur a été légué par leurs prédécesseurs et malheureusement il faut le dire aujourd'hui très souvent les évêques ne jouent pas spécialement ce rôle et même parfois ils laissent libre cours une certaine confusion doctrinale aujourd'hui on peut dire que la situation dans l'église est assez dramatique de ce point de vue là puisque n'importe quel prêtre même des évêques les évêques allemands ou des prêtres sur TikTok etc disent n'importe quoi des choses qui sont complètement contraires à l'anciennement de l'église ils font leur réputation là-dessus d'ailleurs et leur succès et en fait on attend de la part des évêques qu'ils condamnent ce qui est faux et qu'ils affirment ce qui est vrai c'est ça le rôle principal de l'évêque et c'est ça le fait d'être pasteur être pasteur c'est pas mener le troupeau n'importe où être pasteur c'est mener le troupeau vers le bercail c'est à dire vers le bercail qui est Jésus-Christ qui est l'enseignement de l'église constant à travers les siècles oui totalement d'accord voilà maintenant que monsieur Raffray nous explique tranquillement que des pseudo-évêques laissent libre cours à une confusion doctrinale dans toute la secte moderniste que des prêtres propagent carrément l'hérésie sur les réseaux sociaux dans l'indifférence de François Lyscariot mais la preuve que le cédévacantisme est faux est que nous divergeons sur des détails qui n'ont jamais été tranchés par le magistère de l'église félicitations à l'abbé Laguerri pour avoir donné une formation aussi grotesque à ce pauvre homme mentionnons encore les communautés au sein de la secte qui sont tellement hérétiques et disparates qu'on croirait avoir affaire à des religions totalement différentes il y a les communautés totalement dégénérées du type Chemin Neuf ou Thésée pour la petite anecdote la communauté de Thésée a déjà organisé des cours de Coran je dis bien des cours de Coran pour les migrants quand des migrants arrivent en France au lieu de les évangéliser il les islamise il y a d'ailleurs chez eux des pseudo-religieux protestants histoire d'avoir plus de diversité et ce n'est pas moi qui le dis mais nos deux champions de l'unité et pour conclure et pour conclure sur cette question il y a même des communautés catholiques ou qui se disent catholiques qui sont à moitié protestantes le plus célèbre c'est la communauté de Thésée par exemple où il y a des frères protestants et des frères catholiques on va vers où là on a carrément un groupuscule hétérodoxe qui oeuvre tranquillement avec la complicité de la Rome néo-moderniste et c'est à nous qu'on voudrait reprocher un manque d'unité quant au chemin neuf pour rappel Mathieu Lavagna disait lui-même qu'il faudrait la dissoudre communauté qui a pourtant fondé l'association pour laquelle il travaille et qui sont toutes deux toujours étroitement liées cette association prétend d'ailleurs oeuvrer pour retrouver l'église indivise ce qui sous-entend que l'église aurait perdu son unité Mathieu Lavagna est parfaitement au courant de l'affaire puisque c'est moi qui le lui ai fait remarquer mais il continue pourtant à travailler pour cette association comme si de rien n'était il prétend même que l'associer aux propos de monsieur Bonassi son patron donc serait de la calomnie mais quelle unité là aussi dites donc il y a encore les communautés dites ecclésiadeïes communautés faussement traditionnelles qui rejettent la messe moderne pour la petite anecdote un ami m'a une fois parlé d'un faux prêtre de la fraternité Saint-Pierre qui s'était vanté auprès de lui de n'avoir jamais dit la nouvelle messe écoutez maintenant cela comment redonner le sens de la réalisation et de l'appartenance à des jeunes qui souvent voient une église complètement éclatée et ça aussi c'est quelque chose qui doit peut-être nous questionner je ne sais pas ce que tu en penses Mathieu oui je suis tout à fait d'accord question à deux centimes d'euros monsieur Lavagna comment votre secte peut-elle être à la fois unifiée et totalement éclatée si on en croit votre propre raisonnement c'est bien la preuve là aussi que vous n'êtes pas l'église de Dieu donc merci à vous pour cette démonstration imparable mais quelle est selon vous la cause de ce manque d'unité chez les conciliaires monsieur Lavagna l'esprit du monde rentre dans l'église justement parce qu'on veut la démocratiser et faire en sorte que chacun propose des idées qu'on pourrait renverser notamment sur l'ordination des femmes l'esprit du monde monsieur Lavagna ce n'est pas quelque chose qui flotte dans les airs c'est une manière de penser qu'on retrouve chez des individus donc il y a un bon paquet d'individus chez vous qui ne professent plus la doctrine catholique pas d'unité pas d'église et là aussi c'est vous qui le dites il ne faut pas s'étonner que monsieur Lavagna soit capable de tenir des propos aussi grotesques sans remarquer la contradiction étant donné qu'il n'est pas vraiment théologien pour ceux qui ne le savent pas il a reçu son diplôme de théologie de l'institut d'Arnaud Dumouch Arnaud Dumouch pour ceux qui ne le connaissent pas c'est le super théologien qui vous explique qu'un individu peut commettre des actes de zoophilie sans commettre de péché car il ne sait pas forcément que c'est pas bien et là effectivement je dirais avec ce que tu as dit précédemment que n'importe quelle civilisation peut s'en rendre compte à l'exception tout de même de certains paganismes où la perversion était telle que c'est vrai c'était imiter les dieux les dieux qui avaient des corps d'animaux etc que de coucher avec une chèvre ou je ne sais pas quoi ça a pu exister et donc dans ces cas là ces hommes là quand ils arrivent de l'autre côté et qu'ils ont vécu dans une civilisation païenne où on pensait que dieu était une chèvre et qu'ils ont couché avec des chèvres ils ne leur comptent pas comme péché il n'y a pas de culpabilité parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient le péché Arnaud Arnaud Attends Et puis tant qu'à faire pourquoi pas les sacrifices d'enfants aussi ? Les gens le savent au fond d'eux par exemple les mayas qui font du sacrifice d'enfants on ne peut pas les excuser en dire oh ben ils ne savaient pas non 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 tout homme a en lui une conscience morale naturelle donnée par Dieu et il sait au fond de lui que le sacrifice d'enfants que la zoophilie c'est des choses qui sont immorales indépendamment de ce que lui dit sa civilisation il le sait c'est inscrit dans son être et c'est pas excusable tu ne veux pas dire non il n'y a pas de péché Jésus le dit Jésus le dit textuellement Jésus ne parle pas de ça Arnaud je peux te citer la phrase textuellement prends les mayas qui pratiquaient le sacrifice d'enfants est-ce que tu es en train de dire qu'ils ne péchaient pas ? oui parce qu'ils ne savaient pas ils pensaient sincèrement mets-toi à leur place c'est là qu'il faut faire une projection ils pensaient sincèrement que le soleil n'allait pas se lever et comme vous le voyez les deux ne sont pas d'accord sur ce point et sur de nombreux autres sujets qu'ils ont eu l'occasion d'étaler lors de débats publics quand on n'est même pas capable de professer la même doctrine avec celui qui vous a diplômé on ne vient pas parler d'unité aux autres et j'ajoute enfin concernant Arnaud Dumouch pour vous montrer à quel point les pseudo-diplômes qu'il délivre ne valent rien qu'il a même osé dire que lors du grand schisme d'Occident non seulement le pape mais aussi les deux antipapes qui prétendaient être les légitimes successeurs de Saint-Pierre étaient tous assistés du Saint-Esprit et en conséquence infaillibles en matière de foi et de mœurs l'essentiel c'est que sur le domaine précis comme le dit le dogme de la proclamation de la doctrine universelle concernant le salut donc pas le Covid ça ne concerne pas le pape il peut parler en tant qu'homme mais je parle du salut ça veut dire la doctrine de la foi de la morale pour aller au ciel il y a une protection infaillible qui vient du Christ qui ne vient pas du pape et qui donc dans l'histoire de l'église quelques aétés il y a eu à un moment donné un grand schisme au 15e siècle trois papes en même temps les trois étaient protégés sur le magistère donc Mathieu Lavagna en fait a juste gagné le droit de se faire appeler théologien mais rien de plus concernant maintenant la liberté religieuse ça fait 60 ans que les conciliaires sont incapables de nous donner une explication cohérente Mathieu Lavagna dans cette même vidéo veut expliquer la liberté religieuse en citant des théologiens qui se contredissent tellement que leurs propos en deviennent incompatibles des doctrines différentes en somme si le sujet vous intéresse je vous invite à visionner la partie 3 de la série de vidéos que je suis en train de faire sur la thèse de Basile Valuet où je démasque ce faux théologien du Barou et archidiacre au passage et on pourrait parler pendant des heures encore de leur manque d'unité les évêques japonais ultra pro LGBT les évêques indiens qui défendent leurs prêtres qui pratiquent l'idolâtrie et sans avoir le moindre problème avec le Vatican monseigneur entre guillemets strict land un faux évêque certes mais bien plus honnête que les autres qui se fait dégager comme un malpropre aux USA pendant que James Martin est adoubé par François l'Iscariot et qui a même été jusqu'à préfacer son livre dans lequel il fait l'apologie de l'homosexualité les quatre évêques qui ont écrit des doubiats à Bergoglio les 19 théologiens qui ont accusé ce même Bergoglio d'être hérétique dans une tribune etc et je n'ai même pas parlé de tous les abus liturgiques on va s'arrêter là parce que sinon on y passerait des jours un conciliaire qui vous parle d'unité c'est un peu comme un type qui vit dans les égouts et qui se bouche le nez quand quelqu'un de propre et parfumé passe à côté de lui je tiens également à remercier Pierre Jolie qui m'a bien aidé en me fournissant l'ensemble des citations qui figurent dans cette vidéo sans lui je n'aurais clairement pas pu faire aussi bien vous pouvez retrouver son livre Croisade contre Vatican II sur le site du collectif Saint Robert Bellarmain c'est une excellente introduction pour ceux qui se posent des questions sur la crise de l'église et le cédévacantisme j'en profite au passage pour rappeler que le carnaval de l'enfer est toujours disponible chez le même éditeur et donc voilà je pense qu'il est important que tout catholique retrouve ce sens de la vérité ce sens de cette radicalité de la vérité de l'église de l'église de l'église de l'église de l'église et le même de l'église de l'église de l'église